Hey Frenchies ! Alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais manger du poulet yassa avec du riz et un gros piment juste là Comme vous pouvez le voir j'ai toujours mon partenariat The Coldest Water Toutes les boissons que vous mettrez dedans garderont la même température jusqu'à 36h Jusqu'à 48h si c'est boissons froides avec glaçons Et jusqu'à 13h si c'est boissons chaudes Ça vient dans tout format, grand format comme ça Format avec paille pour le sport Format enfant, trop mignon Et vous pourrez bénéficier de 10% de réduction en rentrant le code HOT On voit là, bon je vais commencer tout de suite J'ai un courrier du cœur à raconter mais d'abord laisse moi goûter ça là J'ai hyper faim, il est exactement 14h24 Je mets un peu d'oignon dessus Un paquet d'oignon même je dirais Alors Le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une fille Qu'on va appeler Inès Ça c'est ma partie préférée On va appeler Inès Qui a 12 ans Et qui a besoin de notre aide Parce qu'elle rencontre, elle passe dans une période assez hard Elle a besoin de nos conseils, nos avis Alors il faut savoir c'est que Inès Elle n'est pas genre une fille isolée Elle a beaucoup d'amis, beaucoup de copines Pourquoi ça pique pas ? Je prends le piment Je prends des oignons Je prends du riz Ça pique pas Peut-être si j'essaie avec la peau Je prends du rouge On dirait de la tomate Alors Inès Il faut savoir c'est que Inès N'est pas une fille genre isolée dans l'école Elle est avec plusieurs copines Elle a une bonne relation avec ses copines Une bonne relation avec sa mère Tout se passe bien avec les profs Genre vraiment tout Sauf que Depuis septembre Tout va mal C'est à dire que Inès a surpris en allant avec En allant avec Une de ses copines à la boulangerie Elle s'est rendue compte que Une de ses meilleures amies Volait Une de ses meilleures amies Elle vole les bonbons Elle vole des gâteaux Elle vole des trucs Elle vole Du coup ce qu'elle a fait C'est que comme ça Ça l'a travaillé Genre elle savait pas quoi faire Elle s'attendait pas en fait d'avoir ça Ça l'a beaucoup travaillé Elle a eu besoin d'en parler Elle en a parlé à sa mère Elle a dit à sa mère un soir Maman il faut que je te parle Il faut que je te dise quelque chose J'ai besoin de ton avis Sa mère elle dit ok vas-y Dis-moi Alors on lui a parlé de la fille en question Elle expliquait que Elle avait vu sa copine voler A plusieurs reprises Dans les magasins Dans différents magasins Et qu'elle avait besoin de conseils Mais Voilà quoi Sans plus Et elle lui a dit Surtout tu dis rien Sa mère a attendu la réunion parents propre Qu'il y a eu juste après Elle est partie voir la mère de la fille en question Alors il y avait Inès Sa mère La fille en question Et la mère de la fille en question Et elle dit oui C'est pas pour être méchante avec toi Nous sommes deux arabes toutes les deux Mais C'est juste pour te dire Que ta fille vole dans les magasins Donc essaye de faire en sorte De la retenir Parce que je veux pas que Ça se retourne contre toi Et contre nous tous Notre communauté Donc voilà Elle lui a dit Elle lui a parlé calmement Ça c'est Inès qui me le dit Sa mère a parlé calmement Elle a pas gueulé Elle a juste informé Que la fille en question Devait faire attention Que la mère en question Devait faire attention à sa fille Et c'est à partir de là Que toutes les choses ont changé Le lendemain Quand Inès est partie à l'école Enfin au collège T'as sa pote En question qui vole Qui l'a chopé dans un coin Qui lui a dit ouais Pourquoi t'es partie le dire à ta mère T'as vu maintenant Ta mère elle en a parlé à ma mère Je me suis fait défoncer par ma mère Je me suis fait défoncer par mon père T'es vraiment une moins que rien T'as une grande bouche Tu peux pas te couper de tes affaires Après ça La fille en question Elle a parlé à ses copines A leur groupe de copines Du coup elles sont 5 Elle a parlé à leur groupe de copines Donc moi Inès ça fait 4 Elles ont parlé ensemble Et elles ont décidé De ne plus du tout être copines Avec Inès Parce que c'était une poucave Donc Toute la journée Inès était seule dans son coin Quand elle est rentrée chez elle Elle reçoit un message De groupe Où les filles disent On veut plus être ta copine Parce que tu parles trop Tu parles des choses Qui te regardent pas On a plus confiance en toi Donc c'est pas la peine De nous adresser à la parole Tu peux effacer le numéro Et tout Et le lendemain On est allé en cours Elle a reçu des menaces Genre les filles L'ont menacée Elles ont pris d'autres personnes Qui l'ont menacée aussi Plusieurs personnes de leur classe Voulaient plus parler avec elle Quand elle est sortie de là La grande soeur De la voleuse L'attendait pour la frapper Ils ont commencé à l'insulter A tirer ses cheveux Et tout T'as un monsieur qui passait Qui a dit Oui les filles calmez-vous Ils ont vu Inès en train de pleurer Les filles calmez-vous A votre âge Vous faites des choses comme ça Ça se fait pas Réfléchissez un peu Vous êtes des grandes filles Faites attention Il a accompagné Inès Jusque chez elle C'était pas un monsieur pervers ou quoi C'était un monsieur que tout le monde connait Donc dans le quartier Donc voilà quoi Donc maintenant Après ça Inès quand elle a vu ça Elle a pleuré toute la soirée Elle a pleuré toute la nuit Elle a dit à sa mère Qu'elle voulait pas aller en cours Le lendemain Donc elle n'est pas partie Et heureusement Parce qu'elle a pris par Une autre personne du collège Que le père de la voleuse Était là Et qu'il voulait faire un piège La voleuse avait menti à son père Ou un truc comme ça On sait pas Il attendait Il attendait Qu'Inès arrive Pour faire un piège Donc on ne sait pas Ce qui se passait Sans compter que Dans la communauté arabe De son quartier La mère de la voleuse A fait passer La mère d'Inès Notre abonné Pour une agresseuse Elle a menti à tout le monde Dans le quartier En disant Oui La mère d'Inès Elle m'a agressée Faites attention à vos enfants Laissez pas vos enfants Fréquenter Inès Ni sa mère Parce qu'elle agresse Pour rien Je sais pas Ce qui s'est passé Bref La situation s'est retournée Complètement Donc Inès Ne sait pas quoi faire Elle demande notre aide Je tape un gros Et je commence mon aide Alors c'est simple Inès qui demande Est-ce qu'elle a bien fait De le dire à sa mère Ou pas Ou est-ce qu'elle a mal fait Est-ce qu'elle a eu tort Alors oui et non Parce que Dans un sens T'aurais pu dire A ta mère Que quelqu'un Que tu connais Tu as vu quelqu'un Que tu connais Voler dans un magasin Sans dire le prénom Parce que ça a été ça aussi Le tort Fallait pas dire le prénom La règle de base Avec des amis C'est de jamais poucave Tout le monde le sait On ne balance pas Si tu balances Faut t'attendre A ce que tout le monde Se retourne contre toi Là t'as balancé C'est devenu hyper grave Tout le monde S'est retourné contre toi Tout le monde S'est retourné contre ta mère Donc dans un sens Oui et non Oui Tu as eu tort Parce que maintenant Bah tu as dit le prénom T'as dit le blaze Les gens ils savent maintenant Qu'ils peuvent plus avoir confiance en toi S'il y a un problème Ou un truc comme ça Tu seras la première A balancer le dossier Et dans un autre sens T'as bien fait Parce que Bah tu voulais Savoir comment gérer Cette situation quoi Si quelque chose de bizarre Que tu trouves bizarre Que tu trouves traumatisant Arrive Au moins Ta mère sait qu'elle peut Comter sur toi Pour lui en parler Donc dans un sens T'as aussi bien fait Maintenant La partie Qui a tout gâte En fait C'est la partie de ta mère Quand elle est partie Voir la mère en question Elle aurait pas du dire En fait Elle aurait même pas du dire Elle aurait du dire Genre Prends ma part Par contre Quand t'es là Quand la copine est là Elle aurait pas du dire Je sais pas Quand il y a des trucs comme ça Les mères Les mères et les pères Mettez-vous à la place De vos enfants Si vous commencez à dire Des trucs comme ça Sur eux Qu'ils ont dit ça Ils ont dit ça Ils ont dit ça Vous les mettez dans Une mauvaise situation aussi Après c'est sûr Qu'ils vont se faire harceler Là c'est le cas d'Inès Elle se fait harceler T'as toute sa classe Qui est contre elle T'as la grande soeur De la meuf Qui est contre elle Et le père Qui fait des trucs Des bails bizarres Donc la mère Elle a mal fait D'aller voir la mère Dans la réunion Parent prof De dire que Ouais ma fille Elle a dit ça Que t'as fait ça 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 Non Quand c'est comme ça Tu dois dire Salam J'ai appris Enfin j'ai vu Même Quand c'est comme ça T'as qu'à prendre le truc sur toi J'ai vu ta fille Dans la boulangerie En train de voler des bonbons Fais gaffe Des trucs comme ça Tu prends sur toi T'as pas besoin d'aller vendre ta fille Là limite C'est même pas limite La mère elle a vendu la fille Elle a vendu sa fille En disant En gros Elle l'a balancé de la cage au lion Elle débrouille toi ma fille Non Donc Mon conseil Inès Fais plus gaffe à ces filles là Par contre Dis bien ta mère Qui a eu des problèmes avec le père Et que là par contre Il faut aller porter plainte Parce que S'il t'attend Pour te faire un piège Si les filles t'ont entrappé Elles t'ont tabassé Là c'est plus bon Il faut vraiment aller porter plainte Il y a harcèlement Il y a agression Et il y a un truc bizarre Avec le père qui t'attend Après la sortie du collège Il veut faire quoi ? Il veut te kidnapper Il veut te frapper Il veut te tuer Il veut faire quoi ? On sait pas Donc dans cette position là Tu dois faire vraiment attention Et là tu dois vraiment poucave Tu dois le dire à ta mère Tu dois aller voir les flics Avec tes parents Je sais pas ce qu'ils vont faire Mais franchement là c'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Donc on te blâme pas C'est pas de ta faute T'as eu une situation Tu savais pas comment réagir T'as demandé l'aide de ta mère Ce qui est normal T'as demandé l'avis de ta mère C'est tout à fait normal Mais maintenant C'est ta mère Qui aurait pas dû Pas dû te balancer comme ça Donc tout ce que tu vis là C'est un peu à cause de ta mère Elle aurait dû savoir Gérer mieux les choses Mieux gérer les choses Donc je sais pas Dites en commentaire Si vous en pensez Mais en tout cas Inès ce qui est sûr C'est que la mère doit aller déposer Une main courante Faut vous protéger là maintenant Parce que si maintenant Toute la communauté est contre vous Pratiquement Y'a toute ta classe Qui est contre toi On t'a déjà agressé On t'a déjà tapé C'est pas bon Je pense que limite Il faudra que tu déménages Je crois J'en suis sûre même Qu'il faudrait que tu déménages Parce que là Ça risque de prendre une ampleur Où tu seras la bête noire De tout le collège Tu vas te faire défoncer Tu vas te faire frapper Tu vas te faire raqueter Ça peut aller très loin Donc je pense qu'il faut Que tu déménages Et que tu changes de collège Moi je comprends pas Pourquoi c'est toujours Les victimes Qui doivent partir Je comprends pas C'est toujours ça Les victimes doivent partir Bref Ça a toujours été comme ça Jusqu'à ce que ça change Je sais pas quand Mais pour l'instant Ce sera toujours comme ça So guys J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à cliquer sur la petite cloche Qui est juste là Pour recevoir toutes les notifications Je vous aime Tout serait fort Bye Bye